Europe 1 Une info, une enquête, un défi C'est le challenge Vermus Je ne sais pas si vous connaissez Paul Vermus, Bruno Gassio mais dans la tournée promotionnelle d'Avdon UQ, vous allez être obligé de passer chez Paul Vermus On m'a oublié Paul Vermus, c'est pas possible Bruno, Bruno, je vous ai invité à déjeuner il y a quelques mois, vous avez oublié ? Non mais j'avais pas faim En tout cas, vous avez un bon appétit vous êtes parti sans régler la note, t'inquiéter pour moi Quand on m'invite, généralement je ne paye pas, je ne sais pas comment vous faites vous C'est un truc nouveau Bonne réponse de Gassio Dites Paul, avant de démarrer les différentes enquêtes que je vais devoir vous confier j'ai quelqu'un qui n'est pas content contre vous J'ai du mal à faire l'unanimité C'est le garçon qui s'appelle Maxime Pitlou qui a été congédié de l'UMP Nous dit-on j'ai du mal à croire que ce soit uniquement pour ça à cause du lip-dop vous savez le playback vous en avez parlé l'autre jour Bien entendu, absolument Il est là au téléphone Maxime il n'est pas content Bonjour monsieur Bonjour, enchanté Qu'est-ce que vous voulez rectifier auprès de Paul Vermus ? J'ai écouté la séquence de Paul la semaine dernière et effectivement j'ai été un petit peu interloqué donc effectivement je remercie de premièrement Laurent Ruquier de me donner la parole C'est gentil On sent le politique quand même quand tu donnes le nom, le prénom c'est que c'est un politique Merci Laurent Ruquier de me donner la parole Par rapport au propos de Paul en fait il m'a présenté comme quelqu'un qui avait fait le projet en solo à l'époque à l'UMP donc ça m'a un petit peu interloqué puisque Parce qu'en plus vous étiez plusieurs Oui on était plusieurs et plusieurs c'est-à-dire l'UMP donc c'est-à-dire des juristes derrière une direction de la com Franck Lovrier qui a l'Élysée donc me dire que j'ai en fait fait ce projet en solo Si vous arrêtiez de dire en fait toutes les trois fois par phrase ça irait déjà mieux Vous vous rendez compte La légère qui vous délurait Pourquoi ils ne vous ont pas gardé alors au fond ? C'est vrai que j'ai été suite à cette histoire donc viré à vie Viré à vie ? Oui viré à vie donc c'est vrai que pour un simple militant c'est je crois c'est une chose rare voire même inédite Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait au fond ? Pourquoi en fait ? Officiellement on m'a viré pour un simple logo un simple logo qui aurait été utilisé sur un blog dans le cadre d'une campagne interne Mais il y a d'autres raisons alors c'est quoi les vraies raisons ? Donc c'est six mois après en fait la sortie du Lib Dem il y a eu des problèmes de droit au niveau de la chanson du clip Non mais tout ça moi je m'en fiche pourquoi vous avez été viré au fond ? C'est ça que je voudrais savoir Demander à Jean-François Copé Bon en tout cas écoutez on vous a entendu on a essayé de rectifier Paul Vermus a fait son réaculpa un Paul Oui oui enfin un petit peu Merci Paul C'est à peu près exact Allez on vous remercie Monsieur Maxime et vous êtes viré provisoirement de l'émission On nous annonce un pic historique au niveau de la consommation d'électricité ce soir Alors là Paul je vais vous demander d'ici à 17h30 de faire votre enquête à quelle heure précisément et pourquoi ce soir plutôt que hier soir ou demain soir ? Très bien Pourquoi pas un autre jour de la semaine ? Ok j'y vais 14 juillet aussi Non bah non 14 juillet on chauffe moins abruti Là on est en plein fou Je savais pas son deuxième prénom Ça me fait plaisir Le mot est un peu fort Vous me dites vous me répondez 14 juillet 14 juillet c'est idiot vous voyez Non traitez moi d'idiot d'imbécile mais quand vous passez à abruti c'est le stade supérieur Ah bon d'accord C'est idiot j'accepte Là on comprend que EDF nous annonce un pic de consommation d'électricité mais ils nous disent ce soir Ma question c'est pourquoi plutôt ce soir qu'hier ou demain Voilà d'accord Tout sur le film sur l'affaire DSK Est-ce que c'est vrai ? Parce qu'on nous avait dit que c'était une connerie puis là finalement ce week-end on nous ressort le projet d'Abel Ferrara Depardieu dans le rôle de DSK et Isabelle Adjani dans le rôle d'Anne Sinclair Est-ce que c'est du sérieux Paulo ? Oui Laurent Et puis tout sur le Super Bowl qui s'est déroulé cette nuit le show spécial de Madonna qui quand même a chanté pour cet événement Je suis sûr que vous êtes resté devant votre téléviseur que vous captez les chaînes américaines et que vous avez regardé Paul Comme vous le dites Comme vous le dites bien sûr Alors qui a gagné ? Qui a gagné ? Qui a gagné ? Je crois que c'est attendez il y avait les écoutez je ne peux pas vous dire tout de suite j'entends mal Quel mauvais soin Quel talent Il est nul Ah il est nul j'accepte Il est drôle en revanche c'est vrai ça et puis il est sympathique on aime bien c'est pour ça qu'on le retrouvera vers 17h20 tout à l'heure Paul Il est payé à la ligne, il est payé à la ligne. Il faut dire qu'il a un an à coucher dehors. Les policiers, les contractuels, les jardiniers, etc. C'est vrai, les contractuels, on ne les a pas cités. Le chiffre de 100 000, facilement. Puisqu'on est dans le froid, parlons du pic historique au niveau de la consommation d'électricité. Pourquoi il est annoncé ce soir, ce lundi soir ? Moi j'aurais plutôt dit ce week-end, hier soir dimanche par exemple. Le dernier record, c'était le 15 décembre 2010, avec 96 710 MW. Le pic de consommation, et je vous le donne en exclusivité Laurent, aura lieu à 19h, 19h02. L'heure où les Français rentrent chez eux pour préparer le dîner du soir. Et regarde l'émission de Laurent ! Par exemple, actuellement, on est à 97 000 MW de consommation. À 19h02, on frôlera les 100 000. La France est le pays, Laurent, le plus équipé en chauffage électrique. Pourquoi ? Pourquoi la France est le pays le plus équipé en chauffage électrique ? Parce qu'on n'a pas de pétrole ! Parce qu'on n'a pas de pétrole ! Non, non ! Pour amortir le financement des centrales nucléaires dans les années 70-80, on a incité les Français à mettre le tout électrique dans leur maison. Voilà, vous avez la réponse. Pourquoi 19h02 ? Puisque, certes, je peux comprendre que les gens rentrent chez eux, c'est le chauffage. Mais moi, je pensais justement que les entreprises coûtaient cher aussi en électricité, que le soir, ça faisait moins de consommation. Non, non, non ! Je vous ai expliqué que la France... Une grande partie des Français sont équipés en électrique. Voilà, c'est ça. Et à cette heure-là, c'est l'heure, d'après les statistiques, c'est l'heure où une grande majorité de Français et de Françaises... Mettent en marche leur four ! Non, mais non ! Parce qu'à 19h, tu rentres, tu dis, mets le chauffage ! Le patron d'EDF... Roglio ? Oui. Demande aux Français un geste citoyen, que vous allez tous faire, je l'espère. De mettre un pull ! Débranchez vos appareils en veille, s'il vous plaît ! Ah, ça, il a raison. Moi, je le fais tout le temps, même pour ma livebox. Alors, donne-nous des exemples concrets et précis. Le magnétoscope, la télévision, vous avez un petit peu... Oh non ! Non, ce qu'il faut faire, c'est installer... Si t'as encore un magnétoscope, fais-nous voir, parce que le magnétoscope, ça n'existe plus, Paul. Ce qu'il faut faire, c'est installer des prises multiprises avec un bouton on-off. Et là, tu branches tout là-dessus, et après, tu l'éteins, le truc. Et c'est vrai que ça fait des sacrées économies, puisque moi, EDF, je paye 80 euros de moins par mois. C'était un communiqué de la reine Merlin. Oh, arrête, Laurent, c'est sérieux ! Comme quoi, il dit pas que des conneries. L'affaire DSK avec Depardieu, dans le rôle de DSK, et Isabelle Adjani dans celui d'Anne Sinclair. C'est du sérieux, Paul ? Bon, écoutez, il faut savoir qu'il y a 17 scénarios inspirés de l'affaire DSK qui ont été déposés auprès de la Société des auteurs. 17 scénarios, vous vous rendez compte ? Déjà, Xavier Duringer, le réalisateur de la conquête, avait pensé à Depardieu pour un film sur ce sujet. Depuis, il y a renoncé. Alors, il faut savoir qu'Abel Ferrara est à Paris, pas par hasard. Il est à Paris pour faire la promotion d'un film qui s'appelle Go Go Tales, un film consacré à l'univers du strip-tease. C'est un film qu'il avait dans ses tiroirs depuis un moment et qui a enfin trouvé un distributeur. Alors, bon, il est là et il faut qu'il fasse du buzz. Alors, c'est vrai qu'Abel Ferrara a rencontré Adjani au festival de Deauville. Ça, c'est vrai, on ne peut rien dire. Quant à Depardieu, ils se connaissent très bien depuis toujours. Alors, bon, ce film... Oui ou non ? Ils le font ? Ils le font en juin. Si vous me parlez sur ce ton-là, je vous parlerai sur le même ton. Alors, il faut dire que ce film devrait s'intituler Suite 2806. Ce qui est un bon titre. J'ai un autre titre, moi, ça s'appelle L'Arlésienne, votre truc. Ça ne verra jamais le jour. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu comme le film sur l'affaire Bettencourt. Écoutez, on en reparle. On en reparle si on est encore là dans quelques mois. Le Super Bowl, Paul Vermus. Oui, oui, Laurent Ruquier. On passait du Super Bowl au Super Bowl. Après une longue enquête, je peux vous dire que c'est les géants de New York qui l'ont emporté. Ah, très bien. À moins de trois minutes, sur les Patriotes. Parfait. Madonna, bien chanté. À 12 minutes, elle a dévoilé le titre de son prochain album. Travailler avec un Français. Oui, alors... Martin Solveig. Madonna succède, donc, au Black Eyed Pears, au Wu, à Bruce Springsteen, à U2. D'accord, qu'elle avait fait ça les années précédentes, mon Premier League. T'as juste lu le programme de présentation du Super Bowl. Et les années précédentes, voilà, se sont produites au Super Bowl. Alors, il faut savoir qu'elle s'est blessée aux genoux pendant les répétitions. Répétitions qui ont duré huit jours. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Huit jours de répétition, ça devait être fatigant, dites-donc. Alors, je peux vous dire qu'elle s'est produite gratuitement. Non. Et le roi Merlin, vous avez un commentaire ? C'est la meilleure promo qu'elle puisse faire. Heureusement qu'elle n'a pas demandé du pognon. J'ai beaucoup de bon sens de votre part, civil, je vous en félicite. Ça me fait très plaisir. C'était 12 minutes, elle a tombé par terre. Il a fallu 4 heures pour l'habiller en princesse Aztec, avec Diadème. 4 heures ? Elle est arrivée sur un char, avec une centaine... C'est Lady Gaga, la princesse Aztec. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous dire qu'il y a 3 coachs qui l'ont fait travailler. Mais maintenant, je vais vous dire ce qui est intéressant. Il y a deux polémiques, Laurent. Deux grandes polémiques. La première, c'est qu'Elton John, la veille au Good Morning America, l'a accusé... Vous savez que Madonna, c'est la meilleure ennemie d'Elton John. Ah, je ne savais pas. Elton John l'a accusé... Elle ne s'entende plus. ... de chanter en playback. Non, il est terrible, c'est Elton. Alors, je vous signale que Madonna a immédiatement démenti en disant qu'il arrête de passer son temps à casser du sucre sur les autres artistes. Ça suffit. Alors, est-ce que vous vous souvenez, Laurent, du Saint-Janet Jackson ? Sans transition aucune. Le Saint-Janet, oui, on s'en rappelle. Ça a été scandale. Eh bien, ce que vous ne savez pas, et je suis ici pour vous apporter du scoop. Elle a fait un doigt. Elle se permet un doigt d'honneur très furtif devant les caméras. Alors, je vous signale que la chaîne est d'ici. Il est où, le scoop ? Une seconde, au lieu de me parler sur un ton inquisiteur. Hein, qu'il me parle comme ça ? Jean-Luc Clémoine, c'est Jean-Luc Clémoine. Le moine, il ferait bien de repartir. On ne l'a pas vu pendant un an, ce n'était pas plus mal. Allez, c'est au fait. Alors, tu viens ? Je ne suis pas souvent d'accord avec vous. Mais alors, là... Monsieur Janet Jackson, oui. Bon, la chaîne... En fait, la chaîne NBC n'a pas réagi. Elle n'a pas réagi. Elle n'a pas eu le temps de masquer ce doigt d'honneur. Parce que vous savez que l'émission passe en très léger différé. L'émission passe... Au cas où. Au cas où. C'est du faux direct, en fait. Voilà. Et ils n'ont pas eu le temps de le voir. Et alors, bon, ça fait scandale. Et vous allez voir, dans les jours qui viennent, ça sera le nouveau scandale, ma donneur. Il n'en fallait pas moins pour faire la promotion. Merci, Paul. Vous avez été un super, Paul. Voilà. On vous embrasse. L'invité d'honneur est arrivé. Il va falloir l'identition. On est un peu en retard. Sous-titrage Société Radio-Canada